Bonsoir à tous, voici les principales informations de ce mardi de mars 2021. Des pluies sous forme d'averses orageuses sont attendues aujourd'hui et demain sur l'ouest et le sud-ouest du pays, indiquent un bulletin météorologique spécial émis par l'Office national de la météorologie. Les bilayats concernés par ce BMS placés au niveau de vigilance orange sont Clemsen, Hintemouchent, Oran, Sidi B'Abbès, Mascara, Saïda, Naama et El Bayad, et ce à partir de ce soir jusqu'à demain mercredi. Les quantités d'averses attendues oscilleront entre 20 et 30 mm, ajoute le bulletin qui prévoit également des rafales de vent sous orage. Le ministre de la Santé, Ahmed Ben Bouzid, a fait savoir ce mardi que l'Algérie recevra dans les prochains jours des centaines de milliers de doses de vaccins contre le Covid-19, une quantité qui sera composée de vaccins chinois, Sputnik V et d'AstraZeneca, a-t-il précisé en marge d'une visite de travail et d'inspection qu'il a menée à l'hôpital France Fanon de Glida. Le ministre n'exclut pas l'enregistrement de cas de contamination par le nouveau variant, tout en considérant que les personnes qui ont été atteintes en guérie définitivement, il soulignera à ce sujet que les vaccins acquis par l'Algérie, dont toutes leurs composantes, ont prouvé leur efficacité puisqu'ils protègent contre tous les types de coronavirus. Les 23 pays signataires de la déclaration de coopération OPEP et non-OPEP tiendront demain et jeudi deux importantes réunions dans celle de l'OPEP+, qui déterminera les niveaux d'ajustement de production pétrolière pour avril et les mois suivants, et ce, dans un contexte d'amélioration des cours de l'or noir. Composé de sept pays membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole OPEP, ce comité est chargé également d'évaluer sur la base du rapport du comité technique conjoint le niveau de respect des engagements de baisse de la production des pays participants à la déclaration de coopération. Rabat a décidé de suspendre tout contact avec l'ambassade d'Allemagne à Rabat en raison de malentendus profonds avec Berlin sur différents dossiers, dont la question du Sahara occidental a appris lundi l'AFP de source diplomatique marocaine. Des médias marocains ont publié une lettre adressée lundi par le chef de la diplomatie marocaine, Nasser Bolita, au chef du gouvernement Saad-eddin le-Atmani, détaillant cette décision. Le ministère des Affaires étrangères a également pris la décision de suspendre tout contact ou démarche avec l'ambassade, indique ce courrier officiel évoquant de profonds malentendus avec l'Allemagne au sujet de questions fondamentales pour le Maroc, une formulation qui désigne généralement la question Sahara. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi, on se retrouve demain à la même heure sur notre page Facebook.